Passons à la question du groupe Liberté et Territoire, Madame Janine Dubier, je crois que c'est vous qui l'a posé. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. A la crise sanitaire, c'est rapidement ajouté la crise économique qui ne manquera pas de se transformer en crise sociale. L'inquiétude est grande pour les ménages les plus modestes dont la situation risque de s'aggraver dans les prochaines semaines et les prochains mois. La remise en question de la réforme de l'assurance chômage est plus que jamais nécessaire en période de crise économique, mais j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus un peu plus tôt dans la soirée. Mais plus encore que revenir sur des dispositifs en cours d'application, il apparaît urgent d'en inventer de nouveaux plus protecteurs. Je pense en particulier aux plus jeunes et aux étudiants pour qui la crise que nous vivons est encore plus que jamais synonyme d'incertitude, voire de grande inquiétude. Dans ce contexte d'une gravité inédite, la décision du gouvernement d'attribuer une aide de 200 euros pour les étudiants était nécessaire, probablement insuffisante. Par ailleurs, la situation des étudiants et des plus jeunes de manière générale est d'autant plus préoccupante que leur perspective d'entrée sur le marché du travail se restreinte. Or, depuis janvier 2019 et la suppression de l'aide à la recherche du premier emploi, il n'existe plus aucune aide pour les jeunes à la recherche de leur premier emploi. N'ayant jamais travaillé, ils n'ont droit ni aux allocations chômage ni aux RSA. Aussi, les réflexions sur l'assurance chômage doivent impérativement aboutir sur des mesures d'accompagnement et de soutien en faveur des jeunes. Parmi les propositions qui peuvent être envisagées, le rétablissement de l'ARP est une première option. L'ouverture du RSA aux jeunes de moins de 25 ans en est une autre. Alors, madame la ministre, le gouvernement est-il prêt à soutenir ces mesures en faveur des jeunes qui sont particulièrement fragilisées par la crise et quelles dispositions il en prend pour faciliter l'accès à l'emploi pour les jeunes et notamment pour le premier emploi pour les étudiants ? Je vous remercie. Madame la ministre. Madame la députée, le remercie de votre question, ça me permet de corriger parce qu'apparemment ma langue a fourché. J'ai parlé de 15 000 jeunes bénéficiaires. Ce sont 815 000 jeunes qui bénéficient de l'aide de 200 euros. Ce sont des étudiants ou des jeunes en situation précaire. Alors, vous m'interrogez sur l'aide à la recherche d'emploi qui avait été supprimée par le précédent gouvernement. Tout ça nous amène assez loin dans le temps maintenant. Mais en fait, qui est très peu réclamée, même pas réclamée par les acteurs aujourd'hui. Ce rétablissement ne nous a pas été demandé car son efficacité n'avait pas été prouvée. En revanche, je crois qu'il y a un gros sujet que j'évoquais tout à l'heure, qui est qu'on a une dynamique très forte sur l'apprentissage. L'apprentissage a un taux d'insertion remarquable. Ça permet à des jeunes de faire des études en ayant une expérience de travail et en obtenant les mêmes diplômes. C'est pour ça que nous avons pris immédiatement des mesures déjà pour sauvegarder les contrats d'apprentissage des jeunes qui sont actuellement, les presque 500 000 jeunes qui sont actuellement en contrat d'apprentissage. Nous avons fait plusieurs choses. Pour ceux dont l'entreprise était en chômage partiel, ils ont eu le bénéfice du chômage partiel avec 100% de leur rémunération prise en compte. Nous avons, avec le ministre de l'Éducation nationale, considéré qu'on pourrait passer les examens par contrôle continu cette année. Nous avons permis de prolonger les contrats pour qu'ils aillent jusqu'au bout du diplôme s'il y avait un problème. Nous avons demandé au centre de formation d'apprentissage de mettre en place de la formation à distance. Je voudrais saluer le travail remarquable qu'ils ont fait. 90% l'ont fait alors qu'ils ne le faisaient pas il y a quelques mois. D'ailleurs, c'est un acquis pour le futur, pour des jeunes en zone rurale, pour des jeunes handicapés, pour toute une série de situations où aujourd'hui l'accès à l'apprentissage est difficile. Et donc, nous constatons aujourd'hui, avec un peu de satisfaction, qu'il y a très peu de ruptures de contrats. La question, c'est la rentrée prochaine. Et ça, c'est vraiment une énorme mobilisation. Il faut vraiment mettre en place un dispositif d'accompagnement parce que l'apprentissage, c'est non seulement l'emploi, mais c'est l'emploi et la qualification. Donc, c'est les perspectives d'avenir. Je crois qu'il faut résolument agir sur ce sujet pour donner un avenir à nos jeunes. Je vous remercie.